On s'est arrêté dans la vidéo précédente sur le fait qu'en général on pouvait prendre n'importe quelle fonction boolean f à un argument qui était des valeurs de vérité et qui redonne une valeur de vérité et on pouvait ajouter essentiellement cette fonction f à la syntaxe de nos formules propositionnelles et à la sémantique aussi. Alors un problème avec cette approche là c'est que vous avez vu quelques exemples de formules qu'on pouvait rajouter c'était toute la liste ici mais c'était loin d'être une liste exhaustive et en fait si on applique cette stratégie là, ajouter pour toute fonction boolean une construction syntaxique correspondante dans les formules propositionnelles, on aurait une infinité de constructeurs de formules propositionnelles. La syntaxe pour l'instant il y avait juste un nombre fini d'opérateurs logiques qu'on pouvait utiliser qui était le nom, le OU et le E, là on commençait à ajouter mais où est-ce qu'on décide de s'arrêter ? Est-ce qu'il y a un moment où c'est bon, on a suffisamment d'expressivité parce qu'on va pouvoir essentiellement définir toutes les fonctions ou est-ce qu'il faut vraiment toujours rajouter des nouvelles constructions syntaxiques pour avoir des sémantiques de formules suffisamment riches ? La réponse c'est qu'en fait on pouvait s'arrêter bien plus tôt. C'est le théorème 3.8 de complétude fonctionnelle qui nous dit que si je prends une fonction boolean, donc il y a la n arguments, alors on peut construire une formule propositionnelle phi qui a n propositions qui apparaissent dans la formule et telle que la sémantique de cette formule quand on fait varier l'interprétation, c'est exactement la fonction boolean en question. Alors on peut commencer par regarder le cas pour n égale 1. Pour n égale 1, on avait donné tout à l'heure les quatre fonctions boolean qui prennent un argument. La fonction 0, elle retournait toujours 0 quel que soit son argument. La fonction 1, elle retournait tout le temps 1. La fonction identité retournait son unique argument. Et la fonction note, on la connaît déjà, elle inverse les arguments donc elle retourne vrai pour faux et elle retourne faux pour vrai. Nous la voyons. Alors cette fonction 0, on va construire une formule phi qui utilise une proposition, P1 disons, et on va se rendre compte que ça c'est la sémantique de P1 et non P1. Parce que quelle que soit la valeur de P1, en toute interprétation P1 va avoir une valeur vraie ou fausse. Dans les deux cas, ça, ça va retourner 0, ça va retourner le faux parce qu'il y aura toujours 1 et 0 ou 0 et 1, quoi qu'il arrive. Et de manière similaire, pour la fonction constante constante à 1, ça c'est P1 ou non P1. D'accord ? Quelle que soit l'interprétation qu'on prenne, elle doit mettre P1 à vrai ou à faux. Et bien, ce truc-là, ça sera 0 ou 1 ou 1 et 0 dans tous les cas. 0 ou 1, ça va donner 1. 1 ou 0, ça va donner 1. Donc ça retournera toujours vrai, quelle que soit l'interprétation. ID, c'est assez facile. Il suffit de prendre la formule P1. Si l'interprétation de P1 est à vrai, ça retournerait. Si l'interprétation de P1 est à faux, ça retourne faux. Et enfin, NOTE, c'est la sémantique de non P1. Si P1 est à faux, ça retournerait. Si P1 est à vrai, ça retourne faux. Donc là, on a vérifié le théorème dans le cas où n égale 1. Et effectivement, ça colle. Il est possible, dans les quatre cas possibles, les quatre fonctions Boulen à un argument, il est possible d'écrire une formule qui correspond. Ok, voyons maintenant un exemple. On va prendre la fonction XOR. Pour l'exemple d'une fonction qui prend deux arguments. Alors, pour rappel, XOR, elle vérifie que les deux arguments sont distinctes. Donc, ça vaut 0 pour 0,0 et 0 pour 1,1 parce que c'est les mêmes arguments. Et par contre, pour 0,1 et pour 1,0, ça retourne 1 puisque c'est ce qu'on veut. Et l'idée de la preuve en général, de comment est-ce qu'on pourrait construire une formule pour ça, c'est d'identifier en particulier quels sont les cas où notre fonction retourne 1. Donc c'est le cas où je vais donner en entrée 0,1 et le cas où je vais donner 1,0. On va définir une fonction phi de 0,1, pardon, une formule phi de 0,1 et une formule phi de 1,0 dont le boulot c'est uniquement de vérifier que l'argument, la valeur de vérité p1 qui correspond à x1 est 0 et p2 est 1. Et dans le cas de phi 1,0, que p1, son interprétation, sa valeur de vérité c'est 1 et que p2, sa valeur de vérité c'est 0. C'est assez facile. Donc si je veux que p1 soit à faux, je vais prendre non p1 et que p2 soit à vrai, je vais prendre p2. Pour avoir dans l'autre sens, je vais poser p1 et non p2. Alors qu'est-ce qui se passe avec ces deux formules-là ? C'est qu'elles sont, leur sémantique va s'évaluer à vrai uniquement dans le cas où p1, dans le premier cas, phi de 0,1, sa sémantique va s'évaluer à vrai, u exactement dans le cas où p1 est évalué à faux et p2 est évalué à vrai. Dans tous les autres cas, elle va s'évaluer à faux. Pareil, phi de 1,0, elle va s'évaluer à vrai exactement quand p1 est à vrai et quand p2 est à faux. Dans tous les autres cas, toutes les autres interprétations des propositions p1 et p2 vont retourner et du coup, voici la formule qu'on va prendre, et on va dire que c'est soit non p1 et p2 ou bien soit p1 et non p2. Alors, qu'est-ce que phi peut être vraie par définition de la sémantique, elle est vraie dans une interprétation qui rend la première sous-formule phi 0,1 vrai ou dans l'interprétation qui rend la sous-formule phi 1,0 vrai. Et on a vu que ces deux sous-formules phi 0,1 et phi 1,0, elles étaient vraies exactement pour ces deux tuples-là, respectivement. Donc cette formule phi, elle va avoir pour sémantique le vrai exactement dans l'interprétation 0,1 et dans l'interprétation 1,0 et dans tous les autres cas, c'est-à-dire 0,0 et le cas 1,1, elle va être, sa valeur de vérité sera 0, ce sera la fausse. Donc je vais le refaire un peu en général, mais c'est le même principe en général pour n supérieur à 1. On va identifier tous les tuples de n valeurs de vérité, je les appelle b1 jusqu'à bn, tels que notre fonction f à n arguments s'évalue à 1 sur cette entrée-là. Pour chacun de ces tuples, on va construire une formule phi de b1 jusqu'à bn. Alors qu'est-ce qui passe avec phi ? Déjà, c'est une formule qui a exactement n propositions qui sont b1 jusqu'à bn, et de plus, la sémantique de phi dans une certaine interprétation i, elle va être à vrai, je pense que je ne l'ai pas écrite, donc je vais l'écrire, si et seulement si, pour tout i en 1, kn, phi de i égale b i. Donc c'est une formule qui est vraie seulement quand notre interprétation des propositions b1 jusqu'à bn, c'est exactement les valeurs de vérité b1 jusqu'à bn qu'on avait sélectionnées. Et si ce n'est pas le cas, cette formule, elle va s'évaluer à 0 dans l'interprétation. Alors, avant de construire cette formule, mais je pense que vous devinez un peu comment on va la faire, avec l'exemple qu'on a au sud de phi 0,1 et phi 1,0 qui sont en jaune dans le commentaire à droite. Avant de construire cette formule, voyons où est-ce que ça nous met. Si on a de telles formules, alors on va pouvoir définir phi. Phi, ça va être une grande disjonction, donc une disjonction pour tous les choix de valeurs de vérité b1, bn, qui sont des n-uplets de valeurs de vérité, telles que ma fonction f, évaluée sur ce nuplet b1, bn, retourne vrai, retourne un, et ça va être la disjonction, justement, de ces formules phi de b1, bn. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte, ça ? C'est que par définition, si on a bien fait notre travail, pour toute interprétation i, notre formule phi va s'évaluer en i, ça, ça va être si et seulement si. Alors si et seulement si, quoi ? Par définition de la sémantique de la disjonction, si et seulement si, il existe un tuple comme ça, b1 jusqu'à bn, de n valeurs de vérité, telle que, d'une part, f s'évalue à 1, on lui donne en argument le tube b1, bn, et d'autre part, la sémantique de phi de cette sous-formule phi b1, bn, interprétée avec i, c'est 1. Il faut qu'il y ait, dans une disjonction, il faut qu'il y ait, qu'il existe une sous-formule qui s'évalue à 1. Donc ici, les sous-formules, c'est exactement celle-ci. Alors, ça, ça nous dit quoi ? Ben, la définition des phi de b1, bn, on ne l'a pas encore donnée, mais on sait qu'elle va vérifier cette propriété-là. Alors la première propriété, c'est juste pour garantir que phi en entier est sur les propositions p1 jusqu'à bn. La deuxième propriété, c'est celle qui nous intéresse. Et donc, si on l'utilise, ça veut dire que tout ça, c'est si et seulement si il existe b1, bn, dans b puissance n, tel que, comme avant, f, évaluer en b1, bn, ça, ça retourne vrai, et bien, pour tout i de 1 jusqu'à n, la proposition i, son interprétation, c'est b i. Et ça, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que la sémantique de phi, quand on regarde ce qu'elle prend comme valeur, c'est phi qui a i, qui nous associe la sémantique de phi en i, et bien, elle va valoir 1, et donc tel que... Et celui-ci, f. f. Deux. Et un i. Et un i. Un i. Égale 1. Et ça, c'est exactement la définition du fait que i égale f. C'est l'antique de phi. Alors, comme par ailleurs, je l'ai déjà dit, mais je ne peux pas être. l'ensemble des propositions qui apparaissent dans phi, c'est l'union sur les b1, bn. tel que f. Tel que f. Et donc, c'est l'union sur les b1, bn. Et donc, c'est l'union sur les mêmes choses, 2b1, bn. Et donc, c'est bien b1, bn. Donc avec ça, ce point-ci, ce point-ci, on a construit la formule phi désirée. OK. Alors, à ce point-là, ce qui manque encore, c'est la définition de ces formules phi de b1, bn. Alors, on va se placer un peu plus loin. Est-ce que j'arrive à avoir à la fois ça ? OK. Donc ici, ce qu'on souhaite, c'est construire de telles phi de b1, bn. Donc, on va les construire maintenant. Bon, on a vu l'exemple tout à l'heure. phi de b1 jusqu'à bn. Ça va être défini comme une conjonction. Pour i qui va de 1 à n. C'est un certain littéral. C'est ce qu'on appelle un littéral. Bien, bien dit. Où on pose. Il y a deux cas. Qu'est-ce qu'on espère de ce littéral ? C'est qu'il va regarder, le littéral l de b1, bn, i, il va regarder la valeur de bi. Et il va être égal à bi si bi égale 1. Il va être égal à non-pi si bi égale 0. D'alors. Phi. On peut vérifier avant peut-être de regarder la sémantique. De manière évidente, le premier point ici, c'est que l'ensemble des propositions qui apparaissent en phi de b1, bn, c'est exactement p1, pn, puisque c'est une formule qui est une conjonction de n littéraux. Et chacun de ces littéraux, c'est une des propositions en question pour i de a a n. Donc la première condition, fp de phi de b1, bn égale l'ensemble p1, pn. Elle est vérifiée. Maintenant, je voudrais vérifier la seconde chose. Alors, pour toute i, ce truc-là, la sémantique de phi de b1, bn en i vaut 1. Alors, par définition de la conjonction maintenant, si et seulement si, pour toute i dans l'ensemble 1 à n, L, le littéral, L de b1, bn en i, s'évalue à 1. Pour qu'une conjonction de sous-formules s'évalue à 1, il faut que chacune des sous-formules s'évalue à 1. Donc ça, c'est si et seulement si. bi de i, qui égale bi, puisque pour que bi se mette à vrai, si bi vaut vrai à ce moment-là, ça va être pi et ça vaudra bien 1. Si bi vaut faux, alors on aura non-pi et ça vaudra vrai, et on aura bien la sémantique de L, b1, bn en i, qui vaut 1. Donc, voilà, on a rempli le contrat. On a bien trouvé, pour chacun de ces tubes, on a bien trouvé une telle formule phi de b1, bn, et à partir de ces formules phi de b1, bn, on a su construire une formule phi qui satisfait les conditions du théorème. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on déduit, finalement, de ce théorème ? C'est que toutes les fonctions d'Oulen peuvent être construites à partir de formules propositionnelles qui n'utilisent que les constructions qu'on a introduites dans le premier cours sur la syntaxe, c'est-à-dire les constructeurs de négation, de disjonction et de conjonction. Les formules que j'ai construites dans cette preuve, elles n'utilisent que la disjonction quand j'assemble toutes les formules. Ça, c'était la définition de phi ici. Elles utilisent aussi la conjonction pour chacune des sous-formules phi de b1, bn, et potentiellement, ça peut utiliser la négation pour ces littéraux L de b1, bn en i. Donc maintenant, si on revient un peu sur ce qu'on avait introduit, on avait vu qu'on pouvait étendre la syntaxe et on avait vu des exemples d'extension de syntaxe. Mais en réalité, maintenant qu'on a fait ces exemples, on peut se rendre compte que tout ça, ça n'est jamais que la sémantique de formule qu'on avait déjà. Donc celle-là, on l'a vu à l'instant pour bottom et p1 et non p1, pour top, p1 ou non p1, pour l'Oxor. Est-ce que j'ai une façon rapide de lire Oxor ? Ce serait plutôt à partir de l'équipe. Il y a une façon directe. C'est dire p1 ou p2, mais pas les deux à la fois. Pardon, ici, ce n'est pas p1. et p1 ou p1, c'est p1 ou p1 ou p1. Alors l'implication, elle, j'espère que vous connaissez cette formule. c'est non-phi ou ψ, l'équivalence, on peut l'écrire comme deux implications. Non-phi ou ψ, et non-phi ou ψ, et le nand, c'est la négation de la conjonction. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est pas la peine d'étendre la syntaxe de la logique propositionnelle, on a déjà toutes les fonctions boolean qui peuvent être définies à l'aide de formelles propositionnelles. Là-dessus, des fois c'est plus pratique d'utiliser une syntaxe étendue. En particulier, c'est de la bottom et top, puis c'est de la implication et équivalence. Ce sont des formules, des constructions syntaxiques qu'on va se permettre, sachant qu'on peut bien sûr les reconstruire à l'aide de formules propositionnelles, mais comme ça, c'est plus rapide à écrire que d'écrire une formule plus compliquée. C'est des macros, des raccourcis syntaxiques qu'on va se permettre en général au sein de nos formules, mais on sait qu'on peut reconstruire des formules qui sont équivalentes et qui, elles, n'utilisent que le non, le ou et le mais. Voilà.